Bonjour, au programme des questions et encore des questions au Bourgomest et le reste. Voici le résumé du conseil communal du 26 avril 2022, après deux points sur les intercommunales, le nouveau règlement de travail, le cadre pour la plainte de jeu et l'adhésion du CP Saint-Ignon pour les nouveaux services informatiques. L'ordre du jour était déjà fini. Il restait donc les questions d'actualité. Ma collègue Cécile en avait deux, une sur l'IGA et les modifications des collectes dans le futur et une autre sur la machine à trier de l'école du futur, qui serait la bienvenue à Colfontaine. De mon côté, j'en avais six. La première sur le type de feu d'artifice qu'il y a dans le nouveau contrat. La commune va continuer à utiliser les anciens qui font beaucoup de bruit, donc attention à vos animaux. Ensuite, sur une éventuelle campagne de dératisation, cette année, rien n'est au programme pour l'instant. La commune a encore des appâts, gratuits disponibles, et en cas de besoin, une société peut passer. Ma troisième question concernait l'achat de 105 pinces à déchets pour les écoles, pour ensuite passer aux arbres remarquables sur la commune. La liste a été mise à jour, elle vient de paraître au moniteur pour Colfontaine. Je l'ai mise sur golinvaux.com. La majorité n'a pas l'intention pour l'instant de mettre ce patrimoine vivant en valeur. Et pour ma cinquième question du jour, qui est déjà la centième depuis les dernières élections, elle concernait des mouvements de services au CPS. La maison Armand-Simon accueille le service insertion et va bientôt accueillir une épicerie sociale. J'avais une dernière question concernant les chiens. J'ai demandé d'aborder le sujet à huis clos, comme des noms de citoyens à l'être cités. Voilà, c'est fini. N'oubliez pas, je travaille pour vous. Avec plaisir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada